... Donc, caution parentale, justificatif d'inscription en faculté, lettre de recommandation et, ce qui nous intéresse, les photocopies des feuilles d'impôt des cautionnaires. M. et Mme Morin, les parents de Cécile, M. Sainte-Rose, le père d'Adèle, veuf depuis peu. Oh, pauvre homme. Ça doit pas être drôle de perdre sa femme à nos âges. Ça dépend pour qui. Tu verras, tiens, quand je serai plus là, que tu te retrouveras tout seul comme un vieux machin. Oui, mon mari adore faire des plaisanteries. Pas toujours d'un goût exquis. Que voulez-vous ? Ah, d'accord. Ah oui, vous êtes très complices. Vous envoyez souvent des petites piques comme ça. À longueur de journée. Et c'est lui qui a commencé, il y a 30 ans. Là, elle se retient, mais dans l'intimité, elle m'appelle souvent vieille croûte ou vieux macaroni. Quand c'est pas vieille burne, hein. Non, mais ça reste très affectueux, je vous rassure. Ça dépend des jours. Remarquez, moi, ma femme, parfois, elle m'appelle Duglan. C'est bien aussi. Ah oui, alors, j'en étais, moi, pour finir, la feuille d'impôt de M. Mani, qui est le père de Lilian, votre troisième futur locataire. Et j'aurais demandé d'apporter des photocopies de leur pièce d'identité. Bah, tout ça me paraît parfait. C'est un très, très bon dossier, vous pouvez me faire confiance. Quand vous les avez rencontrés la première fois, ils vous ont fait bonne impression. Oh, excellente. Tant mieux. La première impression, c'est très important. On y revient toujours, hein. Oui. D'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, je t'ai trouvé impossible. Mon pauvre Lorenzo. Il est décidément devenu un vieux créateur. Vous voyez quand elle se lâche. Ah, vous allez faire la connaissance de vos nouveaux locataires. T'es vraiment un con, hein. Oui, j'aime ça. Voilà. Je vous présente Cécile Morin, M. et Mme Marziani, propriétaire de ce magnifique appartement. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Mes deux colocataires arrivent tout de suite. Ils sont désolés, ils ont pris un peu de retard. Mais ils seront là dans cinq minutes, pas plus. C'est très bien. Vous avez pensé nous apporter la photocopie de votre carte d'identité ? Non, pardon. Je suis désolée, j'ai complètement oublié. Mais vous voulez que je descende en faire une ? Il y a une librairie juste à côté. Oh non, ça n'a aucune importance. Je vous ferai ça plus tard. Alors, nous avons regardé votre dossier de candidature. Il est excellent. Il nous inspire toute confiance, n'est-ce pas, Giovanna ? Absolument. J'ai vu que vous prépariez une maîtrise de langues orientales. Ça doit être difficile, non ? C'est beaucoup de travail, oui. Mais j'ai toujours une passion pour les langues. Et en particulier le chinois. Ah oui, vous avez bien raison. Ça va vous être très utile dans le futur, hein. Parce que les chinois... Ah, les voilà. Je vais les rouvrir. Les chinois. Elle a l'air très sympa. N'est-ce pas ? Bonjour. Alors, je vous présente Lilian Mani, Adèle Saint-Rose. Le prix en étudiant, M. Marziani. Bonjour. Vos nouveaux propriétaires. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui commencez une thèse de littérature, c'est ça ? C'est ça, oui. Ah, très bien. Une thèse sur Victor Hugo, Walter, Montesquieu... Non, non, sur la poésie créole. En fait, c'est ma langue maternelle. Ah. En tout cas, votre appartement est superbe. On a tout de suite eu le coup de foudre. Ah oui, tout de suite. Et vous, jeune homme, vous êtes en école d'architecture. Voilà, c'est ça. J'ai déjà fait deux années. Et j'en ai encore pour quatre ans jusqu'au diplôme. Très bien. Et vous avez donc décidé de louer à Troyes. Oui, oui. C'est quand même plus agréable de se partager un grand espace plutôt que de se retrouver chacun dans sa petite chambre, très souvent hors de prix, d'ailleurs. C'est un quartier tellement chargé d'histoire. Je peux vous dire que ça va me changer. Pour nous, c'est une vraie économie. Et puis, c'est plus pratique pour nous faire la cuisine, par exemple. Oui, oui. Ou recevoir des amis. On en a plein en commun. On adore votre appartement. On va vous le bichonner. Oui, mais bon, nous allons encore prendre quelques jours de réflexion et nous ferons part de notre décision. Mais, enfin, je croyais que notre dossier vous inspirait toute confiance. Certainement, oui. Mais comme je vous l'ai dit, nous préférons quand même réfléchir encore un peu. Excusez-moi, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que nous préférerions louer à des gens plus... Plus ? Plus âgés. Plus installés dans la vie. Voilà, c'est ça. Je vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ...